La mémoire nous fait tous défaut. Plus le temps passe, plus elle se fait de moins en moins vivace. Comme une peinture, elle se craquelle, perd de ses couleurs. Alors les détails s'évaporent, nous nous accrochons souvent à eux, à ces bribes de notre existence. Ces points qui forment le dessin de nos vies et que nous appelons souvenirs. La mémoire n'a aucun scrupule, elle efface les choses qui lui semblent inutiles sans nous demander notre avis, alors on oublie. Le héros de la mémoire assassine, lui, a oublié son passé de tueur en série. Rien que ça, oui. Beyoncé souffre d'Alzheimer. Tout comme dans Memento de Christopher Nolan, il ne quitte jamais son enregistreur qui lui permet de noter les événements importants de sa vie. Alors quand son chemin croise celui du petit ami policier de sa fille, le passé de Beyoncé va refaire surface. Aucun doute pour lui, ce mystérieux petit copain est aussi un tueur en série. Avant que sa mémoire ne disparaisse totalement, pourra-t-il sortir sa fille des griffes de ce tueur ? Je parlais de mémoire qui s'enfuit, la mienne comme la vôtre. Pourtant, quand il s'agit de cinéma coréen, je me rappelle avec exactitude pourquoi je l'aime autant. J'ai encore en tête les émotions qu'il m'a procuré. La première fois que j'ai vu Oldboy ou Sympathy for Mr. Vengeance. Viennent ensuite les claques successives que j'ai prises en regardant J'ai rencontré le diable, A Bittersweet Life ou encore Sea Fog. Cette sensation de découvrir un autre cinéma, libre, sauvage, fou, créatif, qui ose quitter les sentiers trop bien tracés. Tout ça est encore vivace en moi, car ce cinéma a su se graver profondément dans ma mémoire. Alors quand un thriller coréen sort, je suis toujours excité à l'idée de replonger dans des atmosphères, proche d'un Memories of Murder ou d'un The Chaser. Excité et terrifié. Terrifié de ne pas retrouver les mêmes émotions. Terrifié que ma mémoire ait enjolivé ses souvenirs. Mais la mémoire assassine m'a rassuré. Digne descendant de cet héritage de thriller dont seuls les coréens ont le secret, le film emprunte à ses pairs une ambiance pesante et noire. Comme le héros, on navigue en nos troubles, nos certitudes tombent à chaque retournement de situation. On se surprend alors à éprouver de la tristesse pour ce monstre, ancien tueur en série sanguinaire qui perd peu à peu le sens des réalités. En plus d'un thriller sombre et efficace, la mémoire assassine est un drame sur la maladie, la vieillesse et le temps qui passe. En prenant pour personnage principal un tueur en série atteint d'Alzheimer, le film brouille nos certitudes entre réel et imaginaire, nous fait nous attacher à un personnage véritablement monstrueux, mais pour qui nous ressentons une certaine tristesse. Nos frontières se brisent alors. Le film questionne notre rapport à la rédemption et à la mort. Un être aussi cruel peut-il ressentir de l'amour pour sa fille ? Je ne me risquerai pas à y répondre. Quand arrive la fin, on est KO. En prenant comme base la pure tradition du thriller coréen, la mémoire assassine n'en devient jamais une caricature. Au lieu d'aller chercher dans une violence crue et outrancière, le film va chercher sa force ailleurs. Le long métrage se part alors d'un aura quasi mystique contemplatif. On en ressort bouleversé, perturbé, hypnotisé par une telle maîtrise et un tel voyage. Alors les années vont passer, et certains traits du dessin de ma vie vont se tracer, d'autres vont disparaître. Mais quelque part sur cette vaste toile, la mémoire assassine en deviendra un point vivace, un souvenir qui me rappellera de fortes émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada